Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de jeu sur un petit jeu qui fait pas mal parler de lui en ce moment, il s'agit de We Happy Few. Donc We Happy Few qui est chez Compulsion Game, donc les canadiens de Compulsion Game, c'est un jeu qui avait été remontré, enfin c'est vrai que c'est un jeu qui avait été annoncé à la Gamescom 2015 et ils ont vraiment mis un gros trailer, un trailer intriguant lors de l'E3 2016 en en disant justement que le jeu arrivait très vite en Early Access, et c'est le cas vu que le jeu est en Early Access depuis la semaine dernière. Voilà, donc c'est un jeu en finale, c'est un jeu de survie en fait, mais c'est pas un jeu de survie avec des zombies ou des monstres un peu bizarres. On est en Angleterre dans les années 60 dans un univers on va dire pas parallèle, enfin si on pourrait dire parallèle, mais on va dire plutôt une réalité alternative dans ce qu'on pourrait appeler une dystopie dans le sens où finalement, comment dire, il y a une espèce de drogue qui s'appelle la Joy, en fait, Joie, qui, lorsque les gens la prennent, ils ont l'impression d'aller, enfin comment dire, de trouver le bonheur en fait, tout simplement. Et c'est pas tellement le cas en fait, et au final ceux qui prennent pas la Joy, ils voient la réalité, enfin le monde tel qu'il est vraiment en fait. Et c'est le cas de notre héros, donc le premier, celui qu'on contrôle dès le début dans l'intro, et dans cette partie là, c'est Arthur Hastings, donc l'un des trois personnages avec lesquels on pourra jouer dans le jeu. Et voilà, donc là on est dans la partie survie, c'est vrai qu'on a un prologue au début de jeu qu'on a pu voir avec le trailer d'annonce, et là on est dans la partie survie, voilà, où on va aller chercher des ressources, c'est vrai qu'on a une jauge de faim, de santé, de soif, et de sommeil aussi, voilà, de sommeil, donc le but va falloir dormir, va falloir récupérer de l'eau, va falloir récupérer de la nourriture, des armes pour cette forme, ce qui est aussi du combat. Voilà, il y a une partie artisanat, comme vous pouvez le voir, avec cette établie qui va me permettre de fabriquer, voilà, un bâton pointu ou un chausse-trappe. Ça va se voir que je l'ai pas dit, mais cette vidéo n'est pas enregistrée en direct, c'est une succession de petites séquences que j'ai récupérées à travers ma dernière session de jeu, une session de jeu que j'avais recommencé, j'avais recommencé une petite partie, je voulais vous montrer un petit peu à quoi correspond vraiment le gameplay de ce We Happy Few. Petite chose en tout cas que je tiens à souligner, c'est que le jeu est vraiment très joli, en tout cas pour sa direction artistique, qui fait vraiment penser à Bioshock pour le coup, je le trouve vraiment très réussique, même dans les doublages, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se déroule en Angleterre, tout le jeu est doublé, le vote personnage est doublé, donc les voix, vous pouvez voir d'ailleurs que le jeu est quasiment totalement traduit en français, et on n'a pas encore, enfin on n'a pas de voix française, je ne sais pas s'il y aura des voix françaises, tout simplement, je ne pense pas, après c'est pas dérangeant tant qu'on a des sous-titres, c'est-à-dire que tout le reste du jeu est traduit, après c'est vrai que c'est un jeu qui est encore à 50% de son stade de développement, donc je trouve ça assez intéressant, ça prouve quand même que les compulsions game et les développeurs du jeu, et comment dire, elle a quand même des fonds de désespoir sur ce titre, voilà. Donc là, la partie combat, on peut équiper des armes, on peut se battre à main nue, voilà, donc là j'ai récupéré un bout de bâton, la jauge d'ennemis, voilà, la jauge d'ennemis qui correspond à sa ligne rouge, lorsqu'il descend, il n'est pas mort directement, mais il est inconscient, parce que là, je n'ai pas vu le deuxième qui m'a attaqué derrière, donc ça va être rapide aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette maison-là, je voulais rentrer dedans, et en fait, il y avait un mécanisme de défense, en fait, qui a attiré les occupants qui sont venus m'attaquer derrière, tout simplement. Donc là, on peut fouiller les ennemis qu'on a mis à terre pour récupérer un petit peu ce qu'ils ont dedans, donc là, je me casse, parce que j'ai l'impression qu'elle va m'attaquer, elle est en train de me menacer, alors là, je prends un petit peu peur, je me dis, oula, ça va être chaud, du coup, je me barre, voilà. Donc là, c'est aussi un jeu, voilà, c'est vrai qu'on est dans un jeu de survie, où il y a des quêtes, donc là, je suis arrivé dans une zone où il y a une petite quête à faire, donc là, voilà, quête trouvée, pique-nique sauvage, a été acheté dans le journal, abaissé le coffre pour obtenir le butin, donc là, en fait, il faut que je rentre à l'intérieur, il y a un petit mécanisme avec une manivelle qui va faire descendre un coffre, et là, ce qui va se passer, c'est que je vais me faire attaquer, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais me mettre dans l'inventaire pour équiper une arme, en fait, pour voir si j'ai pas une arme un peu meilleure que celle que j'ai, parce que vous pouvez voir que mon bout de bâton, il y a une jauge, et voir que c'est ce qui va se passer pendant mon combat, je ne vous spoil pas trop, je vais vous montrer, de toute façon, ça va être très rapide, voilà, dans quelques secondes, voilà. Donc, comme je le disais, le système de combat qui est plutôt sympathique avec une IA, bon, là, je n'ai pas pu vous montrer dans le combat d'avant, mais avec une IA qui est plutôt sympathique, dans le sens où elle ne va pas forcément directement se ruer sur vous, surtout si vous avez une arme, elle va chercher un petit peu à vous contourner, à briser votre garde, c'est vrai qu'il y a une garde aussi, je ne l'ai pas montré, mais il y a une garde, donc voilà, donc là, il y a combien ? Il y en a trois ? Vous voyez, donc là, mon arme s'est pétée, donc là, je suis en train d'essayer de les affronter. Donc, vous voyez, les trois qui ne m'attaquent pas forcément en même temps, qui essayent de me contourner, donc là, ma jauge de vie qui descend, ma jauge de vie, c'est ce qu'il y a en haut à gauche, le petit cœur, c'est ma jauge de vie, j'ai ma jauge de sommeil aussi, là, et ma jauge de soif, qui monte un petit peu, donc c'est-à-dire que j'ai un petit peu faim et que j'ai un petit peu soif, quand même. Voilà, savoir qu'aussi, il y a la petite jauge jaune au milieu de l'écran, qui est une espèce de jauge d'endurance, alors lorsqu'elle tombe à zéro, elle tombe pas gravement, je ne peux plus donner de coups. Voilà, et en fonction aussi, voilà, cette jauge, la taille de la jauge est dessinée aussi par votre jauge de soif et de sommeil. Plus vous avez sommeil, si vous avez trop sommeil, vous n'avez plus d'endurance, en fait. Et c'est la même chose si vous avez soif. Voilà, donc là, je suis en train de faire un petit peu de place dans mon inventaire, parce qu'il y a des trésors à les récupérer dans les coffres que j'ai fait tomber, justement, voilà. Un petit peu de nourriture, un livre, enfin voilà. Voilà, on est vraiment dans un jeu, dans un vrai jeu d'exploration, avec des quêtes, avec beaucoup d'artisanat, de la ressource, enfin de la recherche. Donc, normalement, c'est assez classique comme type de jeu. En tout cas, moi, ça me plaît, enfin, ça me plaît, voilà, ça me laisse, enfin, c'est pas que ça me plaît, mais ça ne me dérange pas tellement. Après, je suis un petit peu, comment dire, j'aimerais voir un petit peu plus là où vraiment, enfin, vraiment l'histoire, en fait, là où veulent en venir les développeurs. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. De Wapifu qui va toucher à sa fin, en tout cas. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et bah, ciao, ciao, tout le monde. Et surtout, restez cool, mes petits amis.